Musique Alors est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Nous allons recommander ces moments au Seigneur Que vraiment le Seigneur nous parle Qu'il parle au couple Parce que je crois que ce programme est d'abord organisé en faveur des couples Maintenant par extension Ceux qui aspirent au mariage et les autres Célimataires qui aspirent aussi au mariage Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, ce matin, Père Nous nous attendons à toi, Papa Nous nous attendons à toi, Seigneur Parle à nos cœurs Seigneur, viens guérir nos blessures Viens guérir les foyers Viens guérir les ménages Viens restaurer les familles, Seigneur Restons Ce que l'ennemi a volé A égorgé et a détruit Seigneur, que ton onction, Seigneur Père Brise les joues Que ton onction, Seigneur, vienne réparer, Seigneur Ce matin, Père Tu connais le besoin Tu connais, Seigneur Père de gloire Ce que les uns et les autres vivent Tu vois les pleurs Tu vois les lamentations Tu vois les cris de douleur Tu vois les déceptions Tu vois Tu entends les cris de ton peuple Seigneur, ce matin, Seigneur Accorde-nous, Père de gloire Une parole pour guérir nos cœurs Une parole pour guérir nos blessures Une parole pour restaurer nos familles Un message Pour nous donner de voies claires Là où nous allons, Seigneur Parce que tu n'as pas changé, Seigneur La Bible déclare Que le mariage soit honoré de tous Seigneur, que nos mariages, Seigneur, soient honorés Viens restaurer, Seigneur Père L'image Originelle du mariage Dans nos cœurs Parce que nous sommes passés à côté Nous avons des choses que nous n'avons pas compris, Père Enseigne-nous ta parole Enseigne-nous, Seigneur Nous voulons comprendre ces choses Et nous voulons les pratiquer, Seigneur Jour après jour Que nos mariages puissent refléter ta gloire Que nos mariages puissent refléter l'image de ta parole Dans le nom puissant Dans le nom puissant De Yeshua Amashia Nous avons ainsi prié Amen Amen Gloire au Seigneur Mon frère et ma soeur Ce que j'ai à te dire Ce sont des choses que tu connais déjà Alléluia Ce sont des choses que nous connaissons Mais je veux simplement nous encourager A mettre ces choses en pratique Le Seigneur me disait J'étais en train de prier Par rapport à ce que je voulais Ce qu'il fallait partager Je me disais Ah Seigneur Qu'est-ce qu'il faut dire Et tout ça Et le Seigneur m'a parlé De quelques principes Quelques principes de la parole Que nous devons appliquer Dans les foyers Dans les ménages Quelques principes de la parole Que j'aimerais partager Avec nous tous Et je tiens déjà à dire Que ce message concerne d'abord Les mariés d'abord Ceux qui sont mariés d'abord Maintenant bien évidemment Ceux qui aspirent au mariage Ou ceux qui sont fiancés Vous pouvez également Prendre des notes aussi Parce que cette parole-là N'est-ce pas Ces principes-là N'est-ce pas Vont vous aider également Lorsque vous allez entrer Dans l'alliance du mariage Voilà Donc c'est La thématique C'est quelques principes Pour un mariage solide Je tiens déjà à nous dire En fait que Le plus important Ce n'est pas de se marier Ou de ne pas être Ce n'est pas être marié Ce n'est pas seulement D'être marié Le plus important C'est de rester marié Et non pas seulement De rester marié Mais d'être heureux Dans ton mariage Parce que le mariage Est un projet de bonheur Alléluia Ce n'est pas Ce n'est pas un projet De trouble Et de lamentation Le Seigneur veut voir Ses enfants heureux Dans leur ménage Dans leur foyer C'est pourquoi Il permet de tels programmes On va se dire Mais pourquoi le Seigneur Permet des programmes Pareils Parce qu'il y a un besoin Il y a un besoin Criard Il y a un besoin Quel est ce besoin ? Les foyers doivent être Équipés La Bible déclare Que lorsque le Seigneur Envoie Il Il équipe Lorsque le Seigneur T'envoie en mariage Il t'équipe Parce que si tu n'es pas Équipé Et que tu rentres À l'intérieur Comme ça Mon frère Ma soeur L'échec t'attend Et beaucoup C'est parce qu'ils Ne sont pas équipés Que c'est compliqué C'est difficile Parce qu'ils n'ont pas L'équipement C'est difficile De tenir ferme C'est difficile De rester À l'intérieur Parce qu'ils ne sont pas équipés Alors c'est ce dont J'aimerais que nous puissions Parler ce matin Alléluia Alléluia Est-ce qu'on est là ? Là au Seigneur Alors si tu as De quoi prendre des notes Je t'encourage À prendre des notes Parce que cette parole là N'est-ce pas ? Excusez-moi Cette parole Nous concerne tout le monde Frère Ne regarde pas Tes années de mariage Même si tu as Mille ans de mariage Cette parole Te concerne Alléluia Cette parole Est pour toi Toi qui as 50 ans de vie Maritale Tu es concerné Par ce qui va se dire Ce matin Ne te dis pas Que moi ça fait déjà 30 ans Que je suis Marié Donc on a pu Apprendre Alléluia On a toujours On est toujours C'est ce que je disais A tes frères tout à l'heure N'est-ce pas ? Que nous sommes Même si On est marié depuis On est marié depuis longtemps Frère Nous sommes des apprenants On continue à apprendre On continue à apprendre Dans le mariage On continue Le Seigneur continue A te former Il continue à t'enseigner Il continue à te Bâtir Et te transformer Alléluia Gloire au Seigneur Alors nous allons Comme je le disais Le titre de mon message C'est Quelques principes N'est-ce pas ? Pour un mariage Solide Un mariage Heureux Un mariage N'est-ce pas ? Où il fait bon vivre Alléluia Qui veut avoir Un mariage heureux ? Lève la main Lève la main Lève la main Qui veut avoir Un mariage heureux ? Alléluia Voilà très bien Alors le Seigneur Me donnerait de comprendre Que le mariage C'est comme Un plat de nourriture Dis à ton voisin Un plat de nourriture Un plat de nourriture Les gens vont dire Ah mais lui là Il parle de quoi ? Lorsqu'une femme Veut préparer Un bon plat Alors qu'est-ce qu'elle va faire ? Il y a ce qu'on appelle Les ingrédients Dis à ton voisin Les ingrédients Les ingrédients J'aimerais te parler Des ingrédients Du mariage ce matin Le mariage a des ingrédients Mon frère De même que Lorsqu'une femme N'est-ce pas ? Prépare un plat Pour son mari Et qu'elle oublie De mettre le sel Dans le plat Qu'est-ce qu'il va se passer ? Hein ? Le mari va se fâcher Qu'est-ce que tu m'as préparé là ? Quoi mon mari ? Goûte à ton plat Il manque du sel Il manque N'est-ce pas ? Des assaisonnements Vrai ou faux ? C'est la même chose Dans le foyer Dans le mariage C'est la même chose Le Seigneur me prenait aussi L'exemple d'une maison Quand un maçon Veut construire une maison Il a besoin de quoi ? Il a besoin de ? De matière De construction Il a besoin du sable Il a besoin N'est-ce pas ? Du ciment Il a besoin N'est-ce pas ? Du gravier Il a besoin De toutes sortes d'instruments Toutes sortes de choses Pour construire sa Sa maison Le Seigneur te dit ce matin Qu'il en est de même Pour ton ménage Pour ton foyer Ou bien pour ton futur foyer Toi qui veux Toi qui aspire à te marier un jour Et ce sont ces instruments Ce sont ces Ces ingrédients Ingrédients Dont nous allons parler Le premier ingrédient Dis à ton voisin Aimer Elohim Aimer Elohim C'est le premier ingrédient Pour que ton couple Soit solide Le fondement Ne doit pas être Le beau corps De ta fiancée Ou bien L'anxion Pastoral De ton futur époux C'est pas ça Le premier ingrédient Frère soeur C'est l'amour Pour Elohim C'est l'amour Pour Elohim Que tu dois voir Manifesté Dans la vie De ta future épouse Dans la vie Dans le cœur De ton futur époux C'est l'amour Pour Elohim Elohim est le fondement Le fondement Cette maison Est une fondation N'est-ce pas La fondation Du mariage C'est la parole Du Seigneur C'est l'amour Pour le Seigneur Hallelujah C'est le Seigneur Frère Ce n'est pas Les songes Et les visions Les gens qui se marient À coups de songes À coups de visions Vous serez confondus J'aimerais parler de ça Un peu ce matin Parce qu'il y a trop De désordre Dans l'église Il y a trop De désordre Et les gens souffrent Dans les foyers Parce que Le fondement Le fondement De leur mariage Ce n'est pas L'amour du Seigneur Ce sont les visions Et les songes Et les révélations Écoutez-moi bien Je ne suis pas en train De dire que le Seigneur Ne parle pas Le Seigneur parle La Bible déclare Qu'il parle Tantôt d'une façon Tantôt d'une autre Mais les songes Doient reposer Sur la parole Les gens aujourd'hui Ne veulent pas De la parole Ils veulent Des visions Ils veulent Des prophéties On se marie Sur base De prophéties Et le Seigneur En a marre De ces choses C'est ce qui amène Des foyers Fragiles Fragiles Aujourd'hui On se marie Six mois après C'est des problèmes Des foyers Instables Qui ne tiennent pas Dans le temps Et dans l'espace Des foyers Fragiles Parce que le fondement N'est pas la parole Donc frère Le fondement Premier De ta maison De ton projet De mariage C'est Elohim Il est le fondement Inébranlable La Bible déclare Que celui qui a bâti Sa maison Sur le roc Ne sera pas ébranlé Celui qui a bâti Sa maison Sur du sable Le sable Ce sont les visions Qui n'ont pas Pour source La parole Le sable Ce sont les révélations Les songes Ma change De tes vies en songes Dieu m'a dit Que c'est toi Le Seigneur M'a parlé Et toi aussi Charnellement Tu dis Amen Les songes Qui disent Amen À peine Deux jours Le frère T'as fait la cour Il a dit Voilà 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 Tu ne peux même pas prier Tu ne vas même pas Consulter le Seigneur Comme tu brûles Tu dis Je suis d'accord Je suis d'accord Tu es d'accord De quoi ? Est-ce que tu as prié ? Le mariage Est d'abord une oeuvre spirituelle Alléluia C'est pourquoi Le Seigneur Est le fondement Du mariage Il est le fondement Sur lequel notre mariage Doit être bâti Il est le fondement Solide Inébranlable Le fondement Sur Le fondement N'est-ce pas Stable La stabilité Dans le mariage N'est-ce pas Depend de la fondation De ta maison La solidité La durabilité La constance La persévérance De ton mariage Va dépendre N'est-ce pas De comment tu as commencé La fondation Ce n'est pas une affaire De prière de jeûne Lorsque ça chauffe La fondation La Bible déclare Que si l'éternel Ne bâtit une maison Celui qui l'a bâti Bâtit en vain Ta maison Ta maison doit être bâtie Avec le Seigneur Dès le départ Pour qu'elle tienne ferme Jusqu'à l'avènement Du Seigneur Le premier inguédient Comme je le disais C'est L'amour Pour le Seigneur C'est l'amour Du Seigneur Et quand on parle De l'amour du Seigneur N'est-ce pas Il faut que ton Futur mari Ou ta future femme Soit converti Moi ce matin Je parle aux gens convertis Je ne parle pas Aux gens N'est-ce pas Qui jouent Le message que nous avons donné Ce matin C'est pour son église C'est pour des hommes Et des hommes Et des femmes Qui sont convertis Des conversions véritables Des conversions authentiques Des conversions réelles Pour tenir un foyer Il faut être converti Il faut la conversion Mon frère Donc regarde bien Ta fiancée Regarde bien Ton fiancée Regarde bien Ton mari Regarde bien Ta femme Est-ce qu'elle est convertie ? Alléluia Je vais essayer d'aller vite Je n'ai pas beaucoup de temps On m'a donné peu de temps Alléluia Donc Si je ne partage pas L'entièreté du message Frère Prends l'essentiel Alors le deuxième point Le deuxième ingrédient C'est l'amour du conjoint Dis à ton voisin L'amour du conjoint L'amour du conjoint Alléluia L'amour du conjoint Ok Et l'amour du conjoint Là c'est quoi ? C'est 1 Corinthiens 13 L'amour du conjoint C'est 1 Corinthiens 13 Ce n'est pas Ces émotions Que tu as Lorsque tu vois la soeur Tu palpites Il ne s'agit pas de ça mon frère Il ne s'agit pas de ça ma soeur On nous parle ici De l'amour agapao L'amour D'élohim Romains 5.5 Le Seigneur a épandu Son amour dans le cœur Par le Saint-Esprit C'est cet amour n'est-ce pas Qui va te donner D'aimer D'aimer Ta femme D'aimer ton mari Comme Christ l'aime Parce qu'il a pris son amour Il l'a mis en toi Pour qu'au travers de toi Il puisse l'aimer Alléluia Voilà donc La manière que tu dois aimer ta femme Ce n'est pas comme ton père A aimé ta mère Comme ton grand-père A aimé ta grand-mère Il ne s'agit pas de ça Le modèle Ce n'est pas ton père Le modèle Ce n'est pas ta mère Le modèle Ce n'est pas ta famille Le modèle Ce n'est pas ta belle famille Le modèle C'est le machia Il est le modèle de l'église Il est l'époux parfait Donc les époux Ce matin J'aimerais vous parler Ce matin Parce que Alléluia Nous n'avons pas pour momber Nos familles biologiques Je ne veux pas faire ça Donc moi aussi je fais Je veux maman Têter comme ça Papa Donc moi aussi je fais Frère Seu Sortons de ces choses Parce que c'est ce qui apporte La mort dans les foyers Ça apporte la mort Ça apporte la destruction Dans nos foyers Le modèle parfait C'est machia La Bible déclare Que femme Et Marie Aime vos femmes Comme qui ? Comme ton père Comme ta mère Comment Christ A aimé l'église Comment il a Comment le Seigneur nous aime Comment il nous aime Il s'est livré pour nous N'est-ce pas Mais à part ça Il nous aime comment 1 Corinthien 13 L'amour fait quoi L'amour fait quoi L'amour support Le Seigneur nous supporte Donc toi qui ne veux pas supporter ta femme Regarde comment le Seigneur lui te supporte L'amour fait quoi ensuite L'amour pardonne Alléluia Très bien Voici les ingrédients du mariage Voilà ça Comment faire pour être heureux Comment faire pour avoir un mariage stable Comment faire pour Les ingrédients du mariage sont devant toi ce matin Il y a le pardon Et lorsqu'on parle du pardon Mon frère, ma soeur Le pardon renvoie à deux choses Le pardon renvoie A pardonner l'offense que l'autre nous a fait Mais le pardon aussi Renvoie à demander pardon A notre épouse Lorsque nous avons mal agi Amen ou pas Et des fois n'est-ce pas Nous résumons le pardon Comme le fait de pardonner Mais toi qui n'aimes pas demander pardon A ton épouse Mon ami Mon ami Lorsque tu blesses ta femme Tu la méprises Tu lui parles mal Et tu ne demandes jamais pardon Apprenez à demander pardon à vos épouses Apprenons à demander Je suis moi-même dedans Apprenons à demander pardon à nos épouses Apprenons ça Ça s'apprend Alléluia Donc toi ton orgueil De mari Je ne sais pas De mari du monde là Frère Il faut que C'est à ton orgueil Soit mis à rude épreuve Apprenons à demander pardon Ma femme Pardonne-moi Je t'ai fait du mal Pardonne-moi La manière dont je t'ai parlé Pardon 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 Alléluia Très bien L'amour fait quoi encore ? La patience Nous devons patienter Nous devons être patient Alléluia La patience aussi C'est la persévérance aussi Nous devons être patient Vis-à-vis n'est-ce pas De nos épouses Vis-à-vis de nos marques Vis-à-vis De notre mariage Devons être patient Alléluia J'ai parlé du deuxième Le deuxième principe C'est aimer Aimer son conjoint De l'amour du Seigneur Aimez vos maris Femmes Aimez vos maris Maris Aimez vos femmes L'amour là Ce n'est pas seulement Pour les maris C'est aussi pour les femmes Maris Aimez Vos femmes Femmes aussi Aimez vos maris Aimez-vous les uns Les autres Alléluia Et nous devons manifester Continuellement Les fruits de l'amour Les fruits de l'amour Dis à ton voisin Les fruits de l'amour L'amour a des fruits Et ce sont ces fruits là Que nous avons vus Nous en parlons La patience Nous en parlons Ceci C'est les fruits De l'amour Parce que le fondement Du mariage C'est l'amour Parce que Mashiach Est amour Le fondement Solide Du mariage C'est là C'est l'amour Agapao C'est l'amour D'Elohim C'est ça le fondement Si tu bâtis ton foyer Sur ce fondement là Frère Sœur Tu ne seras jamais Détruit Ton foyer Tiendra Tiendra Même avec l'épreuve Du temps Parce que le temps Éprouve Le temps Éprouve Cinq ans Dix ans de mariage Tu dois aimer Vingt ans de mariage Tu dois aimer Quarante ans Tu dois aimer Cet homme Même s'il a vieilli Tu dois aimer Cette femme Même si Elle est devenue J'ai pas envie de dire Le mot là Alléluia Tu dois continuer Tu dois persévérer Même si Oh Seigneur Fortifie-nous Troisième ingrédient Du plat Du bon plat Qu'on appelle le mariage Le mariage Est un bon plat Je peux le dire Je peux l'affirmer Parce que je parle De ce que je vis Je ne parle pas Parce que je sais M'as lu dans la Bible Je parle des choses Que j'ai entendues Et que j'ai Vues Je ne regrette pas Mon célibat Je ne regrette pas Frère Si on me dit Je deviens célibataire Je fuis Mais il y en a qui Regretent Le célibat Oh quand j'étais célibataire Oh quand j'étais seul Oh Seigneur Fortifie-moi Les ingrédients Du mariage Il faut mettre du sel À l'intérieur Il faut mettre du piment Il faut mettre Des assaisonnements Pour que lorsque Papa va manger Qu'il soit content Alléluia Acclame ton Seigneur Ce matin Acclame le bien fort Alléluia On dit souvent Qu'il n'y a pas D'omelette Sans casser les oeufs Les gens Mangeaient des omelettes Mais quand il faut Casser les oeufs Oh je suis fatigué Je suis fatigué Mais je veux manger Les oeufs Je veux manger Les omelettes Va à la cuisine Prends les oeufs Casse Prépare Mets au feu Et tu auras Une belle omelette Alléluia C'est la même chose Pour ton mariage Il y a les ingrédients Que tu dois mettre C'est pas Le frère ou la soeur C'est toi même Qui dois mettre ça Tu dois mettre l'amour Tu dois marcher Dans l'amour Tu dois marcher Dans Le pardon Les couples Qui ne se pardonnent pas Ils dorment en colère Ils font une semaine Sans se parler Deux semaines Sans se dire bonjour Le matin Ils ne se sourient pas Les bisous dans la maison Ils ont disparu Parce que Le pardon Ne veut pas être libéré Et puis En assemblée On vient prier fort On chante les critiques On parle en langue Alors qu'on a des problèmes Avec la madame à la maison Depuis une semaine Ta femme ne te parle pas Depuis une semaine Ta tante et ton mari Ne te parlent pas Mais tu viens jouer La comédie Dans les assemblées Frère On ne se moque pas Ce qu'un homme aura semé Il le moissonnera Beaucoup de choses Que nous entendons C'est 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 Ce qu'ils ont semé Ils sont en train de Moissonner N'est-ce pas Ils pleurent Oh Seigneur Est-ce que c'était vraiment toi Oh Seigneur Machin Qu'est-ce que j'ai Machin Oh Seigneur Oh Seigneur Les jambes se ment Alléluia Je tiens à dire Que le mariage Est un sujet de joie Le mariage Est un bon projet Le mariage Est bon Frère Tu es d'accord Avec moi Tu es d'accord Avec moi Du fort Alléluia Le mariage Est un Bon projet A condition Que tu marches Selon Les principes La Bible déclare Que l'athlète N'est pas couronné S'il est combattu Selon les règles Il y a les règles Dans le mariage Si tu veux être couronné Si tu veux avoir la victoire Si tu veux N'est-ce pas Vivre ton mariage Selon le plan du Seigneur Tu dois marcher Selon les règles Il y a des règles Première règle Aime le Seigneur Deuxième règle Aime ton conjoint Troisième règle Troisième règle L'humilité Dis à ton voisin L'humilité Dis à ton voisin L'humilité L'humilité La Bible dit N'est-ce pas Que l'orgueil N'est-ce pas L'humilité fait quoi L'humilité fait quoi L'humilité précède La gloire Et l'orgueil précède quoi La chute Ça veut dire que la gloire Du Seigneur N'est-ce pas Ce n'est pas pour tout le monde J'aime bien le dire La gloire La gloire Ou la grâce Du Seigneur Ce n'est pas Pour tout le monde C'est pour les humbles C'est pour les gens Qui se rabaissent C'est pour les gens Qui reconnaissent Leur tort Qui reconnaissent Qu'ils ont mal agi Et ils demandent pardon Ce n'est pas pour les orgueilleux Le mariage Frère Frère Le mariage Ce n'est pas pour les orgueilleux Si tu sais Que tu as des problèmes D'orgueil Frère Laisse d'abord ça Assieds-toi d'abord Laisse-toi d'abord T'en sauver par le Seigneur Parce que ton orgueil Va détruire ton mariage Combien de mariages Sont détruits Parce que le mari Est orgueilleux La femme est orgueilleuse Les deux sont Des potentiels orgueilleux Les deux Combien de mariages Sont détruits Allez-y au tribunal Vous allez voir Regardez Le taux de chemin Le taux de divorce Aujourd'hui C'est impressionnant Des gens qui se sont dit oui A la mairie Six ans après Ils vont dire Je veux divorcer Le divorce est un fruit De l'orgueil L'orgueil Et nous devons nous battre Chaque jour Avec nos épouses Pour crucifier Pour crucifier L'orgueil Dans notre foyer Dans notre ménage Nous devons nous battre Alléluia Avec le Saint Esprit C'est possible C'est possible Tout est Possible Mets ton orgueil De côté Les femmes qui aiment Toujours avoir raison J'aimerais vous parler Un peu ce matin Ou les hommes Qui aiment toujours avoir raison Devant leurs femmes Il n'y a plus la paix Dans la maison Parce que chacun Veut avoir raison Mais j'aimerais te dire Que la paix Est plus importante Que la raison Donne raison A ton mari Même si tu as Raison Pour que la paix Soit restaurée Entre vous Mais les gens Moi j'ai raison Moi j'ai raison Moi j'ai raison Non je ne peux pas Me rabaisser Lula il me prend pour qui Celle là tout ça Machin tout ça Et chacun est dans son coin Il ne se parle plus Frère l'humilité Précède la gloire L'humilité Précède la gloire Pour que la gloire Du Seigneur Se manifeste dans ta maison Il faut que tu sois Humble Il faut que tu apprennes A descendre Tu es trop Tu es trop Tu es trop Dans les hauteurs Descends un peu frère Laisse un peu L'omption papale De côté Descends Si ta femme te fait Un reproche Accepte le reproche Si ta femme te fait Une remarque Accepte Pour que la paix Soit entre vous Je vous prends un exemple Ce matin En venant Je me suis habillé D'une certaine manière Alléluia Vous savez nous les hommes Nous on est des Des commandos On porte le jean Et tout ça Et puis on veut aller En assemblée Ma soeur me dit Stop Tu vas où comme ça Je vais à l'église Tu ne vois pas Comment tu es habillé Bon elle n'a pas dit ça Comme ça C'est moi qui Alléluia Tu ne vois pas Comment tu es habillé Tu ne dis C'est habillé Comment Non mais tu l'as Tout ça Ça fait déjà 3 jours Que tu le portes Mais comment Non je ne l'ai pas porté Depuis 3 jours Si tu l'as porté Tels jours Tu l'as porté Vous savez les femmes Elles sont Elles sont Vous le connaissez Alléluia Elles sont dans les détails Les choses que nous On ne voit rien Elles voient déjà tout Mais comment ça Mais non il faut te changer Mais non Non Moi je me sens bien comme ça Non il faut te changer Chérie Hein Vous sentez l'orgueil De l'homme là Non 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 Elle veut me parler Comment Moi je vais aller comme ça Le Saint-Esprit me dit Mais là où tu vas Tu vas faire quoi Tu vas faire quoi là-bas Tu vas parler du mariage Tu vas parler de l'humilité Et tu vas faire ce que tu fais là Va t'échanger Et je me suis Alléluia Je suis allé me changer J'ai porté ce que je porte aujourd'hui Et la paix est venue sur son visage Alléluia L'humilité 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 Et quand je viens à regarder Je me suis dit Mais c'est vrai Elle a raison C'est vrai Elle a raison J'étais bizarrement habillé Alléluia C'est ça le mariage Frère Ce n'est pas Les grandes révélations Les mystères Les quatre Je ne sais pas Voilà Voilà les quatre fleuves Ce n'est pas ça Frère Le mariage Ce sont ces petites choses Les petites choses Ce sont les petites choses Qui révèlent les grandes Tu sais pourquoi tu as des problèmes Parce que tu négliges les petites choses Tu méprises Les remarques de ta femme Tu balais ça du revers de la main Tu mets l'ancien papa devant Moi je suis un ancien On ne me parle pas comme ça Voilà Et tu brises ta femme Elle est brisée A cause de ton Orgueil démesuré Il y en a qui ont des orgueils démesurés Si on pouvait peser les orgueils Je vous assure Il y en a qui ont 10 tonnes d'orgueil 10 Pour lui seul Même quand il marche On sent Je ne sais pas Un mammouth N'est-ce pas En termes d'orgueil Et il veut rentrer Avec ça dans le mariage Mais ça ne passe pas Mon frère Tu vas aller écraser Les gens avec ton orgueil Et le Seigneur N'est-ce pas Ce matin Il te parle de l'orgueil Le Seigneur parle à quelqu'un Ce matin Le Seigneur parle à quelqu'un Ce matin Ton orgueil N'est-ce pas Te ralentit Te ralentit Dans ton ménage Dans ta foi Ton orgueil Ton orgueil Il faut Changer les choses Parce que le Seigneur Travaille avec les humbles La gloire du Seigneur Ce n'est pas pour tout le monde Que personne ne te trompe La gloire La grâce du Seigneur C'est avec Ce qui marche Dans l'humilité Dans l'humilité Et le mariage Est une école D'humilité Ah le Seigneur Te corrige Dans le mariage Ah oui Frère Je sais de quoi je parle L'humilité Précède la gloire On demande Seigneur Ta grâce Fais-moi grâce Ceci Seigneur Tout ça Ah voilà Tout ça Ah tu as promis ceci Tu as promis cela Tout ça Mais nous sommes remplis D'orgueil L'orgueil bloque ta vie L'orgueil ferme Des portes devant toi Des bénédictions Que tu devais recevoir Depuis des années Ça ne vient pas A cause de ton coeur orgueilleux A cause de ton coeur orgueilleux Rien ne bouge Dans ta vie Je te dis C'est les sorciers C'est pas les sorciers mon ami Examine bien C'est l'orgueil Parce que Le Seigneur résiste Il y a une résistance Plus tu Plus tu résistes Plus le Seigneur te résiste encore C'est comme un bras de fer Alléluia Et personne ne peut tenir devant lui frère Personne Tu n'es pas plus fort que le Seigneur Il te vaincra Ton tas Tu seras vaincu C'est sans prophétie Ton orgueil sera vaincu Au nom de Au nom de Alléluia Parce que si le grain de blé Qui est sémé en terre Ne meurt Il reste seul Mais s'il meurt Il fera quoi ? Il portera des fruits Pour que ton mariage Porte des fruits Il faut que tu plantes L'assaisonnement Qu'on appelle humilité Chaque jour Dans tes relations Avec ta femme Tes enfants Il faut l'humilité Pour que La grâce T'accompagne Dans tout ce que tu entreprendras Et les gens qui cherchent le travail Ils ne trouvent pas le travail Parce qu'ils maltraitent sa femme à la maison Je ne trouve pas le travail Rien ne marche dans ma vie Depuis que je suis marié C'est bizarre C'est comme s'il y a des sorciers ici Il n'y a pas des sorciers Le sorcier c'est toi Le sorcier c'est toi L'orgueil Précède la chute Beaucoup chutent A cause de l'orgueil Beaucoup ne réussissent pas Dans leur mariage A cause de l'orgueil L'orgueil Est une cause majeure Du divorce Si vous regardez un peu Les causes Vous faites des recherches Vous allez voir N'est-ce pas Les causes du divorce Pourquoi les gens divorcent Il y a une liste comme ça Vous allez voir Tu ne peux pas réussir Dans le mariage Si tu es orgueilleuse C'est impossible Nous allons voir Le quatrième ingrédient Le quatrième ingrédient C'est quoi ? C'est le pardon Bon on avait déjà parlé du pardon Ensuite nous sommes Dans le respect mutuel Dis à ton voisin Le respect mutuel Le respect mutuel Le respect mutuel Mutuel C'est pour ça Ça veut dire quoi Mutuel ? Réciproque Parle fort ma soeur Réciproque Réciproque veut dire quoi ? Tout simplement Si je te donne du respect Toi aussi Tu en fais des mains Danser Ensemble Vice versa Vice versa Beaucoup s'appuie sur Cette parole du Seigneur Qui dit Marie aimez vos femmes Et femmes Respectez vos maris Comme si le respect C'était seulement Pour les maris Le respect mon frère Ce n'est pas seulement Pour toi Tu dois respecter Ta femme Tu dois du respect A ton épouse Comment parles-tu à ta femme Comment la traites-tu Comment te comportes-tu Avec elle Parce que le respect C'est un comportement C'est un comportement La manière dont tu te conduis Avec elle Tu lui parles Avec respect Tu lui parles Calmement Dans la douceur N'est-ce pas ? Tu ne cries pas sur elle Ne crions pas sur nos épouses Ne soyons pas amères On est toujours prompt A prendre la machette A prendre Pour cisailler nos femmes Alors la Bible dit Sous le rapport de la parole Voilà Voilà Tu développes Les théories bizarres La femme doit être respectée Également Alléluia L'ingrédient C'est le respect mutuel Ton mari Te doit du respect Et tu veux aussi du respect A ton mari Il faut que lorsque vous êtes ensemble Qu'on voit Ce ça Ce respect là Lorsque vous êtes ensemble Lorsqu'on arrive chez vous Il faut qu'on voit le respect C'est pas quand tu es fâché Tu reprends ta femme devant les gens Tu te fâches d'elle Tu te fâches Devant les gens Parce qu'elle a peut-être fait Et elle a peut-être commis une erreur Non Si ta femme a fait une erreur Appelle-la Va régler ça Dans les coulisses Tu n'es pas obligé D'exposer ta femme Pour montrer que Tu es spirituel Ou bien tu es Un grand archibishop Tu n'es pas obligé de faire ça Le respect mutuel Devant les enfants Vous écrasez vos épouses Devant les enfants Vous criez sur elles Et le Seigneur ne veut pas de cela Le Seigneur ne veut pas de cela L'amour ne crie pas Sur l'autre Lorsqu'on aime sa femme Même si elle a des défauts Même si elle a des problèmes Même si il y a des choses qu'elle ne comprend pas Après faisons Faisons garde à la manière Dont nous nous conduisons Dont nous nous traitons Nos femmes Alléluia Oui parce que la femme Parce que la femme est une Est une couronne La femme est ta couronne Alléluia N'est-ce pas N'est-ce pas N'est-ce pas les femmes Vous êtes une couronne ou pas Comment on traite les couronnes Est-ce qu'on balance la couronne partout Est-ce qu'on crache sur la couronne Quel roi n'est-ce pas Va prendre sa couronne Et commencer à A marcher sur elle Quel est ce roi Tous les rois n'est-ce pas N'est-ce pas Connaissent la valeur de leur couronne Et la femme est une couronne frère Et nous devons Manifester du respect Vis-à-vis des épouses Alléluia Parce qu'elles méritent Elles méritent notre respect Elles méritent Notre amour Elles méritent Notre égard Elles le méritent Voici notre ingrédient C'est le respect Mutuel Alléluia Voilà On passe à un autre Nous passons à la communication Dis à ta voisin la communication La communication La communication C'est quoi Qu'est-ce que c'est que la communication C'est le dialogue C'est quoi d'autre C'est l'échange Donc tu me parles Je te parle Alléluia Ce n'est pas Je te parle Et tu te tais Tu m'écoutes Ce n'est pas ça C'est je parle Bien évidemment Quand je parle Écoute-moi quand même Je parle Tu m'écoutes Et tu interviens Quand j'ai fini de parler Et avant de prendre la parole Pose-moi la question Est-ce que tu as fini ? Est-ce que tu as Fini ? Parce qu'il y a des femmes Elles n'attendent pas Dès que tu as parlé deux mots Elle est déjà à dix mille Dix mille mots Sans interruption La communication C'est le fait de parler Pour se faire entendre Pas parler Pour briser l'autre Et lorsque ton mari parle Écoute Et lorsque tu écoutes Prépare-toi N'est-ce pas A répondre aussi A répondre Et dans la communication Il y a aussi La manière aussi De parler Apprenons à parler Avec respect La manière de parler Traduit aussi le respect Qu'on a vis-à-vis De l'un ou de l'autre La manière de parler Il y a des foyers Qui ont été Qui ont été Incendiés A cause de la parole A cause de la manière De parler Du mari Ou de la femme Parce que la Bible Nous dit que La langue est un feu La vie Et la mort Sont au pouvoir De la langue Par ta langue N'est-ce pas Tu peux bénir Ta maison Par ta langue Également Tu peux la détruire C'est pourquoi La Bible dit Que la femme Sache Bâtir sa maison Mais l'insensé La renverse De ses propres mains L'insensé Renverse sa maison Avec la puissance De sa langue Donc frère Sœur Voici l'ingrédient Que tu dois ajouter Dans ta sauce C'est la bonne Communication Veille sur ta langue Veille sur la manière Dont tu parles à l'autre Parce qu'il y en a Qui ont Des langues Comme des Je sais pas Des glaives Des glaives Avant qu'il ne parle Sa femme Commence à pleurer Parce que Quand tu vas ouvrir La bouche Ça va être terrible La communication Frère Des vies sont brisées A cause de ça Des ménages Des foyers Sont détruits Parce que Il n'y a pas La bonne communication Il n'y en a pas Et c'est pourquoi Mon frère Ma sœur Toi qui veux te marier Vraiment Apprends Apprends Vraiment Je t'ai un conseil Apprends A bien parler aux gens Apprenez A bien parler aux gens Parce qu'il y en a Qui ont fait fuir Un prétendant Parce que Quand il a écouté Comment il parle Il dit Oh Il parle comme ça Il a pris ses jambes A ses cou Il a couru Et il y en a Qui sont célibataires Pas parce qu'il y a Un esprit De célibat Simplement A cause De la langue A cause De la langue Ils ne savent pas Tenir leur langue Ils parlent mal aux gens Ils parlent mal A leurs épouses Ils parlent mal Même A leurs beaux-parents A leurs familles Ils parlent mal aux gens Et ils ont des problèmes Dans leur vie Et ils disent Que c'est les sorcières C'est les soucis C'est pas ça frère Apprends A parler Apprends Demande au Seigneur Qui te libère Qui délivre ta langue Parce que c'est aussi La délivrance Par rapport à la langue On va t'imposer les mains Et les démons vont partir Alléluia Gloire au Seigneur Nous allons également Parler de quoi ? Nous allons également Parler de deux Dernières choses Je n'ai pas assez de temps Comme je le disais Nous allons parler De deux choses Le principe C'est La vie de prière Dis à ton voisin La vie de prière Dis à ton voisin La vie de prière Dans les foyers Les chrétiens ne prient pas Les chrétiens ne prient pas Ensemble Chacun prie de son côté Il n'y a pas Ce qu'on appelle Ou du moins Ce qu'on appelait Le culte familial Aujourd'hui ça a disparu Dans les maisons Le mari prie de son côté La femme prie de son côté Il n'arrive pas A s'asseoir Ou à être ensemble Pour prier Il faut la vie de prière Dans ta maison Il faut la vie de prière Dans l'église Sans la prière Tu ne peux pas Remporter les victoires Sans la prière Tu ne peux pas Renverser les forteresses Il faut que tu deviennes Un homme et une femme De prière Pour que ton foyer Tienne ferme Pour que ton foyer Tienne bon Il faut payer le prix Dans la prière Mon ami Parce que Laisse moi te dire Que tu es en guerre Depuis le jour Où tu t'es marié Tu es rentré en guerre Contre les forces Des ténèbres Il y a des puissances Du mal N'est-ce pas Qui veulent détruire Ton foyer Et la prière Et l'arme Efficace Que le Seigneur Nous a donné Pour remporter Les victoires Plus tu vas négliger La prière Mon ami Plus tu seras dans l'échec Plus tu vas négliger La prière Ta femme et toi Vous êtes à deux La Bible déclare Que deux vannent mieux qu'un Si un chasse mille Deux chassent dix mille Le Seigneur attend A ce que les foyers A ce que la vie de prière Soit restaurée dans les foyers Le Seigneur attend N'est-ce pas Que l'intercession Soit restaurée dans les couples Parce qu'il n'y a plus de prière Il n'y a plus de deux de prière Les gens négligent la prière On prie seulement en assemblée Et lorsqu'on va chez nous On dort On se querelle On mange Et puis on raconte On regarde la télévision Le Seigneur veut que son église Se lève encore davantage Parce que le royaume des cieux Est forcé Ce sont les violents Qui s'en appartent La vie de prière Que tu as perdue Dans ta maison Le Seigneur veut te la restaurer Le Seigneur veut te la rendre Toi qui n'arrives plus A prier avec ta femme Le Seigneur ce matin T'interpelle Toi qui ne prie pas Avec ton fiancé Ou ta fiancée Le Seigneur vous appelle Dorénavant Maintenant à commencer C'est à prier ensemble Priez sans cesse Vos foyers sont menacés Vos foyers sont menacés Par l'ennemi Et le Seigneur n'est-ce pas Et là il veut agir Mais comme tu ne pries pas Comme tu ne veux pas Payer le prix N'est-ce pas L'ennemi S'empare Des choses Et la deuxième chose C'est la parole Il faut avoir une vie de méditation La parole est notre nourriture Tu dois en tant que chrétien Te nourrir spirituellement Parce que si tu ne te nourris pas Spirituellement Si tes matéries Ne sont pas Pleines Si tu n'es pas restauré Par la parole du Seigneur La parole vivante Et permanente du Seigneur Alléluia Tu ne pourras pas Persévérer La vie de méditation La vie de méditation te concerne Tu dois méditer la Bible Tu dois manger la parole Chaque jour Tu dois la méditer Tu dois aimer la Bible Alléluia La vie de prière Que le Seigneur te demande Pendant que tu es encore célibataire La vie de méditation Que le Seigneur veut que tu développes Pendant que tu es encore célibataire Elle te sera utile Quand tu seras marié Elle te sera utile Quand tu seras marié Frère Donc ne néglige pas les choses Maintenant Frère Alléluia Et la dernière chose Que j'aimerais partager également C'est vrai Que le temps me manque Mais j'aimerais également Parler de la famille Et de la belle famille Aujourd'hui La belle famille Et nos familles N'est-ce pas Deviennent des obstacles D'épanouissement Dans nos couples Parce que le mari Qui ne comprend pas La responsabilité Qui est la sienne Laisse son foyer Être dirigé Par ses parents Alors que la Bible déclare Que l'homme quittera Son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et les deux Deviendront une seule chair Papa a dit Et le mari aussi applique Maman a dit La femme aussi applique Sans savoir que ton mari Et ton chef La parole de ton mari Est au-dessus De la parole de ton père La parole Écoute-moi bien La parole de ton mari Est au-dessus De la parole de ton père Ah oui Il est le chef de famille Lorsqu'il y a des choses Qui se décident dans la maison Tu n'as pas appliqué Les choses Que tes parents te disent Et si vous regardez encore Les causes de divorce Vous allez voir La famille Et la belle famille Qui détruit Ses foyers Dans mon frère Ma soeur Il faut veiller Il faut veiller Veillons sur nos parents Païens inconvertis Veillons sur les conseils Qu'ils nous donnent On ne refuse pas Les conseils de nos parents Mais il faut veiller Et la dernière chose J'aimerais parler au couple La Bible dit Qu'il y a un temps pour tout La dernière fois Que tu as mené ta femme Au restaurant C'est quand ? La dernière fois Que tu as mené ta femme Aller en balade Ou en vacances C'était en quelle année ? Nous étouffons Les femmes sont étouffées Dans la maison Elles sont fatiguées Avec la cuisine Les enfants Et tout ça Les femmes n'en peuvent plus Elles se disent C'est ça le mariage Parce que nous avons Un modèle De mariage Qui n'a rien à voir Avec la Bible Prends ta femme Va la faire balader un peu Prends ta femme Va un peu la distraire Allez-y Sortez un peu de la maison Demandez à quelqu'un De garder les enfants Allez-y Vous baladez un peu Et les femmes sont étouffées Dans la maison Elles deviennent Comme des pots Des pots de fleurs Qui ne quittent jamais La maison C'est la maison Le travail Et l'église Le triangle Travail Maison Église Année après année La femme commence A se flétrir Parce qu'elle est étouffée Elle est fatiguée Alléluia Ce sont des choses Frères Que nous devons réparer Ce sont des choses Que nous devons réparer Frères Et le Seigneur N'est-ce pas Il nous appelle A restaurer A restaurer les choses Il faut mettre Les ingrédients Dans ta Dans ta sauce Il faut mettre L'amour La communication Il faut mettre La prière La parole L'humilité La douceur Le pardon Il faut mettre La sainteté Parce que la sainteté Te convient A ta maison Dis le Seigneur Il faut restaurer Ces choses Et les couples Qui sont malades Aujourd'hui Si vous vérifiez bien Ces choses Que je viens de dire Là Ça manque Voilà pourquoi Leur nourriture La nourriture Qu'ils préparent Est une nourriture fade Il n'y a pas la vie Il n'y a pas le bonheur Il n'y a pas la joie Il n'y a rien du tout Parce que Ils ne veulent pas Assaisonner Leur foyer Ils ne veulent pas Assaisonner Leur foyer Mon ami Il est temps Que tu assaisonne Ton foyer Ma soeur Il est temps Que tu assaisonne Ton foyer Il est temps Que tu payes Le prix Pour que ton foyer Seigneur N'est-ce pas Puisse aller De l'avant Il y a un prix Que tu dois payer Aussi longtemps Que tu ne payeras Pas ce prix Rien Les choses Ne pourront pas avancer Certainement Tu vas me dire Non mais moi tout va bien Si tout va bien Alléluia Sache que tu n'es pas là où Le Seigneur veut que tu sois Le Seigneur A certainement Veut te donner plus Mais comme tu es rassasié De ce que tu as Tu es rassasié Tu te dis non C'est bon Je suis déjà arrivé Je n'ai plus rien à prendre J'ai déjà 40 ans De vie commune Il n'y a plus rien à prendre Le Seigneur veut te donner plus Mon ami Paye le prix Qu'il attend Donne-lui Ton méta maison J'aimerais parler A ceux et celles Qui passent Par des moments difficiles Sache que le Seigneur Est puissant Pour relever ta tête Il est puissant Pour restaurer ton ménage Même si ton mari A abandonné la foi Même si ton mari Et dans l'adultère Le Seigneur est capable Fléchis les genoux Fléchis les genoux Fléchis les genoux Et tu en mangeras les fruits Bâts-toi Pour le salut de ta maison Bâts-toi Pour le salut de ta famille Intercède en tout temps Fais En sorte que tu deviennes Un homme et une femme de prière La Bible dit que Si quelqu'un souffre Qu'il prie La souffrance Que tu vis aujourd'hui C'est un appel à la prière Et à l'intercession Il n'est pas trop tard Mon frère Il n'est pas trop tard Ma soeur Tout est possible Donne-lui Donne-lui ce fardeau Que tu portes Ce fardeau Que tu as amené ici Remets tout entre ses mains Donne-lui cela Parce que c'est plus fort que toi Ce fardeau est plus fort que toi Déchargez-vous sur lui De tous vos soucis Parce que lui seul Lui seul est capable Je vous assure qu'il en est capable Oh parle-lui Parle-lui ce matin Dis-lui 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 Il veut t'entendre Il veut Il veut t'entendre Il est là pour toi Il n'est pas là Alléluia Seigneur Il n'est pas là pour les chaises Il n'est pas là pour les instruments Il n'est pas là pour les tentes Il est là pour toi Il t'aime Il aime ta famille Il veut sauver ta famille Il veut restaurer ton mariage Il veut guérir L'athlète n'est pas couronné S'il ne combattu selon les règles Il n'y a pas de récompense Si tu ne combats pas selon les règles Il y a des règles que la parole nous donne Nous devons les appliquer dans nos maisons Tu dois les appliquer dans ta maison Tu dois les appliquer Et tu enverras les fruits Tu en mangeras des fruits Seigneur Père de Gloire Merci pour ce programme merveilleux Merci pour ton peuple Merci pour ta parole qui nous restant Merci Seigneur Père Pour les familles Merci pour nos familles Papa Nous te louons et nous te glorifions Aide-nous Seigneur Père A honorer nos mariages Tu as dit Que le mariage soit honoré Que le mariage soit honoré Apprends-nous à honorer nos mariages Père Nous ne voulons pas briser l'alliance du mariage Nous voulons honoré le mariage Ce beau projet que tu as formé avant Que le monde ne soit le projet marital Le mariage est un beau projet Le mariage est un beau projet La famille est un beau projet Seigneur restaure Restaure nos mariages Restaure nos familles Restaure nos foyers Restaure nos Au nom puissant de Yeshua Au nom puissant de Yeshua